abonnez vous abonnez vous abonnez vous sur votre chaîne youtube comme d'hab j'ai pas changé je suis toujours un taille 44 bon j'ai changé parce que je suis passé d'un taille 46 à un 44 presque 42 d'ailleurs j'ai pris quelques articles en taille 42 mais j'ai l'impression que je vais pas rentrer dedans mais c'est pas grave on va essayer quand même tant qu'il y a l'espoir il y a la vie quoi mais bref comme vous l'avez compris c'est un haul chez yin pas trop de blabla on va commencer tout de suite alors je vais commencer par cette combinaison que j'aime trop genre si tu m'as pas vu dehors avec c'est que tu m'as pas vu en fait parce que c'est devenu mon nouveau vêtement préféré genre avant c'était sortir avec un jeans noir mais depuis que j'ai cette combi oh la la j'espère que vous voyez de toute façon ça c'est juste une combi donc c'est un truc qui arrive genre jusqu'en bas entre la tirette elle arrive jusqu'au nombril environ c'est un tout petit peu transparent genre si tu mets une culotte blanche et tout on peut on peut l'avoir mais la manière dont j'aime trop défiler pas 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 tu vois t'as capté mais il y a 20 articles là si je commence à défiler pour chaque article on va jamais s'en sortir donc next alors le deuxième article alors c'est mes fameuses cuissardes ça aussi si tu m'as pas vu avec c'est que tu ne m'as pas vu en fait parce que la manière dont je fais avec les portées aussi bon là je me suis un petit peu calmée j'ai pris en taille 42 il faut savoir que je mets du 40 et demi mais j'ai des gros mollets bon laisse tomber je suis pas souple je sais pas à quoi je pensais mais franchement c'est que ça j'aime trop j'aime trop j'aime trop elle m'arrive au dessus de genoux je vais vous mettre quelques photos en fait le grand au niveau des pieds mais il faut savoir que moi j'ai des gros pieds et donc ouais si vous avez des gros pieds je vous recommande de prendre une taille au dessus si vous faites partie des gens qui ont qui ont du mal à commander des chaussures parce qu'elles ont des gros pieds genre moi les talons des fois je galère parce que mon pied est trop gros tu vois donc je savais que je devais prendre deux tailles au dessus j'ai pris du 42 mais à force de les porter bah maintenant mon pied glisse quoi donc voilà mais meilleur achat de ma life mais genre meilleur achat la manière dont j'aime des cuissardes mais j'avais que des cuissardes à talons c'est ça là tu sais des fois t'as des sorties mais t'as la femme de mettre des talons mais t'as envie d'être sexy ensuite nous avons encore des cuissardes mais des cuissardes beige un peu la couleur c'est un peu genre du blanc cassé comme ça mais je les kiffe trop de toute façon allez voir sur instagram comme ça vous pouvez tout voir parce que j'ai l'impression que là la caméra là it's not giving justice genre elles sont trop 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 belle voilà quand je les approche vous voyez vieux donc c'est vraiment genre en tissu par contre ça oh la galère oh la galère je suis sortie deux fois avec elles étaient devenues toutes noires tu sais genre on m'a écrasé genre s'il pleut et tout oubliez ne portez pas ça ça c'est vraiment genre les cuissardes en mode quand il fait tu sais quand il fait des 12 degrés mais qu'il fait pas trop froid qu'il n'y a pas de pluie prévu pas de neige tout ça il n'y a pas de boue là tu portes ça en fait mais ça salit super vite mais ça reste beau de toute façon j'ai mis ça à la machine et puis c'est de nouveau tout propre j'ai pris en 41 et je mets du 40 et demi next we got this alors ça franchement je suis déçue mais j'aime trop dans le sens où j'ai pris un xl parce que je mets un taille 44 et que c'est ma taille mais c'est trop gros je vous montre du coup oui c'est beaucoup 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 trop gros donc c'est un peu dommage parce que du coup je peux pas spécialement le porter j'ai essayé j'ai essayé ça passe en soi en genre en mode si tu sors pas en mode tant pis d'être trop stylé mais t'es plus en mode pour te protéger du froid ça passe mais la manière dont j'ai envie de me protéger du froid et d'être un petit peu stylé j'ai pris j'ai recommandé en taille L normalement taille L ça devrait être correct parce que là là c'est comme ma soeur elle m'a dit j'aurais dû prendre en blanc et je ressemble à un bonhomme Michelin ça fait too much en fait là c'est trop c'est trop c'est trop genre il y a moyen de me cacher quelqu'un encore quoi c'est it's a too much it's a too much donc c'est super dommage mais la qualité j'aime beaucoup j'aime bien non en vrai j'aime trop la veste ça aurait été à ma taille ça aurait été parfait donc moi je l'ai repris en taille L donc venez me suivre sur instagram normalement si mon taille L il est arrivé vous allez d'office voir des photos sur insta d'office parce que cette année j'ai dit je vais poster sur instagram là là maintenant on va m'appeler l'instagrameuse c'est fini la youtubeuse bon ensuite nous avons ce faux trench je vais vous dire pourquoi j'ai dit faux trench c'est parce qu'en fait bon un article qui coûte 9 euros t'attends pas à grand chose i know i know i know je sais ok mais quand même un mini meuble là on dirait je porte un gilet ouais non je suis pas d'accord en fait je suis pas d'accord mais après pour le prix je me dis il n'y a pas à se plaindre c'est grave un truc que tu peux porter en été quand tu sais tu n'as pas envie de porter un manteau et que du coup comme tu n'as pas envie de porter un manteau tu veux un gilet mais ça ça fait beaucoup plus habillé que juste mettre un gilet t'as capté il y a le truc derrière genre hein j'ai attaché si tu prends le fer à repasser et tout tu repasses ça peut passer ça peut le faire en plus il y a des boudons des vrais boudons mais moi non 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 parce que pour quelques euros de plus sur chine t'avais vraiment un trench en fait donc je suis pas même déçue donc je vais mettre quand même la note de 6 et demi sur 10 parce que c'est cute bien sûr sur une photo ça peut grave passer hein mais je suis pas fan ensuite on a ça donc c'est une mini doudoune genre mini genre elle t'arrive vraiment genre en dessous de la poitrine quoi just like this and i love it franchement j'aime bien un peu dommage j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus large pour que je puisse vraiment genre bien la fermer parce que là je peux la fermer mais ma poitrine elle va être serrée dedans mais en soit ça me dérange pas plus que ça parce que je me dis que c'est un truc que je porterais même pas genre fermé genre je le porterais grave genre ouvert comme ça je le porterais grave ou ouvert comme ça et j'aime trop j'aime trop j'aime trop j'aime trop j'ai pas trop quoi penser parce que je me dis que ça peut grave passer dans un outfit et tout en plus j'aime trop les sacs en plus j'aurais fait ma classer comme ça mais je sais pas il y a quelque chose qui me dérange avec ce sac mais je sais pas dites moi si vous il y a quelque chose qui vous dérange mais moi je sais pas il y a quelque chose qui me dérange avec ce sac mais je sais pas quoi je sais pas quoi mais j'aime quand même en fait par contre il est super grand non en fait je pense que c'est la manière dont le design qui me dérange je sais pas je sais pas voilà les gars c'est ça que je voulais quand je disais ouais des trucs qui font beaucoup plus cringe parce que la matière c'est aussi fin je vous assure elle est fine mais le design et tout ça fait plus et là j'ai plus l'impression de porter un manteau vous avez vu attendez ça m'arrive quasiment au pied and i love it donc derrière c'est archi sort alors il y a R mais vous voyez ce que je voulais dire l'autre là ça faisait trop simple ça passait pas celui là je préfère il y a vraiment rien de de l'attacher et tout aussi j'aime beaucoup i love it i like it in love non on va pas abuser mais j'aime beaucoup alors ensuite on a cette paire de bottes normalement où vous la voyez bien donc voilà un peu du même style la même couleur là j'ai vraiment pris plus de trucs genre kaki beige des choses comme ça donc voilà voilà alors ensuite on a du coup ces talons blancs là en soit je les trouve super beau genre super beau mais si tu n'as pas les pieds fins oublie moi je préfère être honnête si tu n'as pas les pieds fins oublie parce que moi j'ai les gros pieds et à la fin de la journée faut voir comment t'as mal c'est beau mais je vous dis qu'à la fin de la journée ton pied il gonfle dedans parce qu'en fait c'est fin en fait c'est vraiment fin c'est vraiment c'est beau mais c'est vraiment pour celles qui ont les pieds de mannequin là l'orange je les aime trop je les aime trop mais il faut vraiment être habitué à porter des talons pour pouvoir les porter tu sais il y a des talons qui sont super confortables que tu peux porter même si tu n'es pas habitué aux talons genre ça c'est pas le cas parce que même moi à la fin tu sais je fais des mais bon faut souffrir faut souffrir pour être belle faut souffrir par contre j'ai des gros pieds du coup il a fallu que je coupe une petite partie du lacet parce que je n'arrivais pas à passer autour de ma cheville en fait j'ai la faim de les mettre et tout parce que vas-y je ne peux pas commencer à monter mes pieds Téma comment c'est beau et le talon il n'est pas super haut c'est vraiment ça aussi que j'aime bien le talon n'est pas vraiment haut bon après moi je suis habituée au talon donc je ne sais pas peut-être vous vous allez faire des fois c'est trop haut je ne sais pas mais moi je trouve que ça va ensuite on a cette jupe j'aime franchement la jupe là comme ça vous allez me dire mais j'aime trop la jupe parce que c'est classe mais tu peux également le rendre super sexy moi parce que je ne le porterais pas avec ça parce que je pensais que ça c'est un body aussi de chez Shane je pensais qu'il allait être genre brun chocolat et vas-y ça ressort un peu mauve comme ça donc je suis un peu déçue mais j'aime bien quand même je vais le garder et qu'est-ce que j'allais dire il est grand donc les body là je ne sais pas en ce moment mais sur moi il taille grand genre tu sais j'aurais aimé que ça soit genre bien serré serré tu vois mais chez moi c'est c'est grand mais c'est pas grave donc c'est un body normalement en dessous tu prends les deux trucs tu colles quoi et ça c'est une jupe donc c'est à part aussi derrière je vous montre un peu comment c'est j'aime trop quand c'est tu sais quand c'est genre froissé on peut dire ça ouais bah genre j'aime trop ensuite attendez ensuite on a ce pantalon là qui fait très pyjama selon moi mon pantalon je me vois bien le porter genre euh à l'aéroport des choses comme ça mais dans le haut en fait de ce truc parce que mettre un peu la capuche de la même couleur je sais pas je pourrais pas sortir avec dehors je serais pas à l'aise je trouve ça fait trop it's giving me pyjama vibes ensuite on a ce jeans euh que j'ai pris en taille 42 je rentre pas j'arrive pas à fermer ici du coup je vous montre comme ça je vais pas trop tester les jeans parce que je sais jamais quelle taille je suis censée prendre des fois je vais prendre en taille 44 ce sera trop grand des fois ça sera trop petit c'est pas facile d'avoir les grosses cuisses c'est vraiment pas facile du coup bah malheureusement je ne rentre pas dedans mais la qualité elle est genre bien genre ça fait pas jegging ça fait vraiment pas jegging moi je pensais que ça irait peut-être faire jegging mais non mon talon et mon corset là que je voulais faire mais bon dommage petit pull à capuche mon petit sweater mon petit sweater là sweater sweater je sais même pas bref plus la capuche on va pas se casser la tête ici encore une fois de la même couleur environ je sais pas ce que j'ai en ce moment avec cette couleur mais anyway je vais pas le mettre je rentre dedans j'ai déjà porté mais là j'ai la faim de mettre tu vois parce qu'après je vais mettre du fond de teint dessus il est trop doux il est trop doux et il tient bien chaud hein je sais pas si vous voyez mais genre il tient bien chaud donc je vais le prendre en rose en orange en noir non j'ai déjà deux en noir en bleu en mauve et je vais prendre toutes les couleurs parce qu'il est trop doux et donc voilà mais du coup voilà et les gars j'avais complètement oublié d'essayer ce pantalon là franchement c'était le meilleur truc donc il y a le pantalon et le haut vert le haut vert je pense que j'avais déjà montré dans impressionnant dans Haul Cheyin il y a genre deux mois et le pantalon en cuir genre c'est trop mon pantalon la manière dont il me moule trop bien et tout genre ça moule trop comme il faut et tout non j'ai kiffé de la Lely donc ça aussi dans la barre d'infos merci d'avoir regardé le haut jusqu'ici c'était le dernier article dites moi en commentaire ce que vous avez apprécié ce que vous n'avez pas apprécié et du coup on se retrouve bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo je vous fais des super gros bisous de très loin car nous sommes en guerre contre l'ennemi invisible